Descitex, c'est une entreprise qui a été créée en juillet 2000. C'est une société qui s'adresse au marché du professionnel, en particulier les hôpitaux et les industries pharmaceutiques, à travers des produits de nettoyage qui permettent de nettoyer à l'eau. Pour illustrer ça, je peux vous montrer un exemple. Un textile qui fait 26 grammes, qui a cette taille-là et cette finesse, peut nettoyer une chambre d'hôpital avec seulement 100 ml d'eau contenue dans ce verre. Pour pouvoir nettoyer à l'eau sans produits chimiques, la technologie Descitex a un fil qui est très fin, qui est capable mécaniquement d'enlever la bactérie d'un support et de la retenir au sein même de la fibre. Une fois que cette bactérie est retenue dans le textile, on va aller traiter le textile en blanchisserie. Pour certains milieux plus à risque, on va avoir des produits qui sont directement jetables et incinérés. Ce sera le cas du bloc opératoire ou de l'industrie pharmaceutique. Dans le cadre de sa production, Descitex a gardé une part importante de sa production sur le sol français pour tous les produits usages uniques qui représentent grosso modo 50% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Descitex vend en secteur professionnel principalement. Les deux cibles principales qu'on accompagne au quotidien en apportant la pédagogie de nos produits sont les hôpitaux et les industries pharma. Mais à travers nos clients distributeurs, on touche aussi tout le reste du panel professionnel, que sont les collectivités, les entreprises de propreté, le facility management, le café, hôtel, restaurant. C'est le cas en France, mais on est aussi à l'export. Notre premier marché export, c'est l'Australie. Mais on est aussi présents en Angleterre, en Scandinavie, sur les Émirats, en Suisse. On reste une entreprise à taille humaine, mais on est présents à l'international. Descitex fait partie d'un groupe qui s'appelle 3e Concepts, dont Guillaume Lémonry est à l'origine, c'est le fondateur. Le fondateur a toujours voulu pour ses sociétés, les différentes sociétés du groupe, être très proche de l'environnement, très proche de la biodiversité. C'est pour ça que quand on rentre dans le bâtiment, on commence par voir un environnement de permaculture sur lequel on fait pousser des légumes et des plantes qui vont être donnés à nos employés avec la recette pour pouvoir les cuisiner. C'est un exemple de ce qu'on sait faire au sein du groupe. Et puis pour le bien-être des salariés, on est aussi capable d'apporter des séances d'ostéo, de réflexologie, pour pouvoir faire en sorte de prévenir les risques des employés qui sont soumis aux plus de contraintes musculosquelétiques au quotidien. Nous sommes fiers de pouvoir remettre un trophée à Decitex, qui est une entreprise de la région qui a décidé très tôt, dès 1998, de poursuivre une voie sur la transition écologique, à un moment où on n'en parlait pas du tout. C'est une entreprise innovante. Il est quand même remarquable de constater que c'est une industrie textile à forte valeur ajoutée, tournée vers l'innovation. J'ai eu le souvenir qu'on était plutôt à importer des produits d'Australie, en l'occurrence de la laine, au XIXe siècle, et Decitex a réussi la prouesse de vendre aux Australiens des produits à destination du secteur hospitalier.